Comme d'habitude l'entrée du temple ici se fait sans pression par une sorte de porte au milieu de la route. C'est ce genre de choses qui sont assez impressionnantes en fait. C'est qu'on a une route sur ce qu'il y a de plus normal et puis tout d'un coup part au milieu. Vous savez que vous allez entrer dans un temple. Alors le temple en question c'est le temple Zozoji. Le temple Zozoji qui a la particularité d'être assez ancien puisqu'il a été construit en 1393 et déplacé là où il est actuellement au 16e siècle. Et puis il a l'autre particularité du fait qu'on y voit très souvent des cérémonies en fait, des cérémonies bouddhistes. Et enfin dernière particularité et non des moindres c'est qu'il se trouve juste derrière la Tokyo Tower. Donc cette tour qui ressemble un petit peu à la tour Eiffel. Et ça en fait en fait un temple d'exception paraît-il. Donc on va voir ça. Et ça c'est la Daimon, la grande porte qui mène au temple. On tombe un jour d'événement en fait. Il y a une sorte d'événement là. On tombe un jour. Sous-titrage ST' 501 Honnêtement, je suis très agréablement surpris par ce temple parce que quand j'ai vu un peu la foule, je me suis dit « Oulala ». Et puis en fait, c'est vraiment un temple très paisible et très traditionnel en fait. Et je trouve ça juste exceptionnel. Et ça là, ce sont des statues Jizo qui sont en fait des statues qui représentent une sorte de cimetière de bonne fortune pour les enfants décédés. Et il y en a des centaines, pour ne pas dire des milliers. Et le but de la journée maintenant, ça va être de se promener à Shinbashi et à Ginza qui sont deux quartiers assez modernes, surtout pour Ginza. Et Ginza, c'est une longue avenue, la plus chère au monde d'ailleurs en termes de loyer. Et elle est fermée aux voitures le week-end. Donc comme on est samedi, je me suis dit que ça tombait bien et que j'allais me balader là-bas. Il y a plein de petites, enfin plein de grandes échappes et plein d'endroits où manger. En fait, ce qui est incroyable à Tokyo, je sais que je le dis tout le temps, mais c'est que tout est démesuré. On se sent petit. Et d'un quartier à l'autre, en fait, on a une ambiance totalement différente. Et ça, c'est impressionnant. Je ne sais pas s'il y a une autre ville au monde où on peut changer comme ça d'atmosphère du tout au tout en 15 minutes de marche. C'est ouf. Et les bouches d'égoutes de Shimbashi, elles sont super mignonnes, regardez. C'est des petites... C'est des petits pompiers. Ce qu'il faut savoir sur Ginza, c'est que cette grande artère, c'est que vu le prix des loyers, en fait, on trouve surtout de très grands buildings qui renferment de très grandes marques, en fait, des marques de luxe ou des marques classiques, mais qui ont des magasins immenses ici. Et c'est assez impressionnant, en vrai, surtout la hauteur des buildings. C'est assez impressionnant. Petite avenue sympa avec plein de petits restaurants. le Ginza Corridor, on l'appelle. Et il y a plein de petites échappes pour manger. C'est vraiment sympa. Je suis dans un petit restaurant de soba et de tempura. Et j'ai commandé un truc, mais j'ai vraiment hâte que ça arrive. Et regardez ce qui vient d'arriver. Ça, c'est le petit tempura poisson dans une petite soupe dans laquelle il faut tremper les soba. On va les tremper là-dedans. Les soba qui sont des nouilles à base de pâtes de sa rason. Le petit tempura. C'est croustillant, tendre en même temps dedans. Le poisson, il est fumé, il est tellement bon. Les soba, ils se trompent dans le bouillon. Ils sont fournis avec à base de sauce soja. Vous les trompez comme ça. Et ensuite, vous les aspirez. Vous savez que les japonais aspirent parce qu'on a un meilleur goût. Et surtout, c'est qu'on s'est chaud. Bon, là, c'est des nouilles froides en l'occurrence. Mais ils le font quand même, alors je le fais. Le bouillon, il a un côté salé qui relève le tout. Ça, les gars, c'est une tuerie. Alors, petite revue de ces tempura soba. C'était excellent. Je sais que je n'arrête pas de dire que tout est excellent. Mais pour le moment, en tout cas, c'est vrai. Je n'ai rien goûté qui n'était pas bon. Et même juste bon, je n'ai pas goûté de choses pour le moment qui m'ont juste... Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, mais sans plus. Et le cadre était sympa parce que c'était une sorte de restaurant avec au centre le type qui cuisinait. Et ça donnait un charme en plus au repas. Et là, en ce moment, je fais une petite pause bien méritée à Chiyoda, au parc de Chiyoda, qui est au centre de Tokyo. Et qui est un parc qui est connu surtout pour avoir en son sein le palais impérial, le palais de l'empereur, où il y a l'empereur et sa famille. Et il est aussi très apprécié des Japonais, puisqu'il est, comme je vous l'ai dit, plutôt au centre de Tokyo. Et qui a des très beaux spots de sakura. Je vais finir mon repas avec un dorayaki. Dorayaki que j'ai acheté dans une petite boutique très sympathique, très zuppée, un peu comme ça, un peu luxueuse. Et ils me l'ont emballé dans un très beau papier. Ça fait presque de la peine de l'ouvrir, en fait. On dirait un cadeau. Comment on ouvre ça, moi, maintenant ? Il doit y avoir un moyen d'ouvrir, que je n'ai pas trouvé encore. Et autour du parc Chiyoda, il y a une immense place d'eau, en fait. Des douves immenses. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais ça doit faire bien 100 mètres de largeur. Et ce qui est ouf, c'est que comme ce n'est pas n'importe quel parc, mais le parc du Palais Impérial, et bien on n'entre pas n'importe comment non plus, puisqu'on a une sorte de double porte. Enfin, une grande porte, ouais, c'est une double porte, immense, regardez. Et tout au bout de ce pont, là-bas, vous avez le Palais Impérial, où réside l'Empereur. Qui n'est pas accessible au public, vous voyez que le pont est complètement fermé. On se fait souvent un avis, quand on voyage, des endroits qu'on va visiter. Par exemple, moi, le parc Chiyoda, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, en vidéo, en photo, comme d'autres endroits, comme Shinjuku, comme Shibuya, etc. Et en fait, ce n'est pas comme je le pensais. Et c'est ça qui est incroyable, quand on voyage, c'est que ce n'est jamais ce qu'on s'était imaginé. C'est toujours surprenant, il y a une autre atmosphère que ce qu'on pensait. Quand je suis arrivé à Shibuya pour la première fois, par exemple, je ne pensais pas que ça allait être comme ça, en fait. C'est ce sentiment-là qui, même si j'ai vu mille fois le croisement en photo ou en vidéo, ça m'a fait une surprise, en fait. Ce n'est pas du tout comme mon esprit l'avait fabriqué. Et c'est ça que je trouve incroyable quand on voyage, et c'est pour ça qu'il faut voyager. C'est pour découvrir, je pense, c'est pour se surprendre. Ici, au Japon, tout est question de rythme, d'harmonie. L'ancien côtoie le nouveau, la tradition côtoie la modernité. Ce qui a si souvent été dit que ça en devient un cliché, et pourtant tellement vrai. Après cette balade au parc Chiyoda, j'ai décidé de terminer ma soirée en me plongeant dans l'ambiance électrique du quartier Gikotaku d'Akihabara. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce soir-là, je fus si incroyablement surpris, si émerveillé, par ce que je voyais, si dépaysé. Que j'en oubliais de me filmer, d'enregistrer mes réactions. Pour poser ma caméra partout, partout, je pouvais capter quelque chose, quelque chose de nouveau. Un son, une lumière, dans cet océan de détails à la fois merveilleux et inédits. Au Japon, tout est définitivement question d'harmonie, de rythme. L'immensité des buildings se marie avec l'architecture sublime des temples et sanctuaires millénaires. L'ordre est la règle, mais le désordre est un art, qui fait retentir mélodieusement la folie furieuse des panneaux lumineux d'Akihabara, de Kabukicho, avec le bruit des tambours sacrés des temples Meiji, Sensoji ou Zozoji. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501